Bonjour. Dans cet exercice, on va essayer de voir le comportement d'un circuit RLC, c'est-à-dire vis-à-vis d'une application d'une tension qui varie d'une manière rapide, c'est-à-dire à un échelon. Dans ce cas, on va essayer de voir la réponse transitoire, comment il va se comporter, ce circuit, lorsque la tension V1 à son entrée varie d'une manière rapide, d'une montée et une variation rapide lorsqu'elle chute d'une valeur à une autre. Alors, le programme donné dans cet exercice est le suivant, on va le voir ici, donc je l'ai déjà écrit, comme vous le voyez, la réponse transitoire, ou bien c'est une réponse qui va être traitée en fonction de temps, et comme vous voyez ici, la syntaxe .30, ça c'est le pas, ça c'est le temps final. La tension appliquée à l'entrée du circuit RLC, c'est une tension carrée, une impulsion qui varie de 0 jusqu'à 1 volt avec un temps de retard de 1 milli, un temps de montée 0,1, 0,17 milli de temps de chute, un palier de 6 milli, une période de 13 milli. Les valeurs des composants, la résistance est 25, la bobine c'est 10 milli en riz, le condensateur c'est 1 micro Farad. Alors, on va essayer de recopier ça, et le simuler, ctrl C, et on va passer directement à, ici, dans notre cas, ici, ctrl C, plutôt. Alors, j'ai fait une erreur, ctrl C, je vais passer ici, pour revenir, ctrl V, alors je vais le sauvegarder, ici, c'est le fichier enregistré sous, alors c'est le fichier RLC. RLC, c'est le même fichier RLC que j'ai ici, enregistré sous, alors c'est le fichier RLC. Maintenant, on va voir la simulation. On va simuler. Donc ça, c'est la réponse que vous voyez ici. Le signal d'entrée, c'est qui est en roue, c'est un signal carré, et le signal de sortie, au borne du condensateur, c'est-à-dire au borne du condensateur, comme il est, c'est un signal qui, aussi, après avoir eu des oscillations, il commence à se stabiliser et avoir la valeur qui correspond à la même valeur que la tension de V1. À chaque variation rapide de la tension d'entrée, il y a une oscillation du signal au borne du condensateur. Et ça, c'est la réponse qu'on appelle réponse pseudo-périodique, c'est-à-dire le signal de sortie, on a, c'est un signal pseudo-périodique. Et on va essayer de calculer sa fréquence. Alors, pour calculer sa fréquence, je vais zoomer ici. Voilà. On va zoomer sur le signal pour le faire grandir. Donc ça, c'est notre signal. Et je vais essayer de calculer la période. Pour calculer la période, je dois fixer deux points. Alors, le premier point, je vais le fixer, il est là, sur la courbe. Donc, lorsque je me déplace ici, ça, c'est sur la courbe. Alors, je vais fixer le premier point, qui est juste égal. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et avec le bouton droit de la souris, je vais appliquer pour fixer le deuxième point. Le premier point, je vais le fixer avec le bouton gauche de la souris. Et puis, le deuxième point, je vais le fixer avec le bouton droit de la souris. Et comme ça, qu'est-ce que je vais lire sur le tableau? La différence entre les deux points. Vous voyez, le premier point, il est déjà fixé, c'est le A1. Le deuxième point, c'est le A2. Je vais fixer la distance d'une période, c'est-à-dire la valeur d'une période. Voilà. Ah non. C'est ça. Ah. Alors, le premier point, comme vous le voyez, c'est le A1. Le A1, ça, c'est le temps et ça, c'est l'amplitude correspondante. Le deuxième point, ça, c'est le temps, ça, c'est le temps et l'amplitude correspondante. En bas, il nous donne la différence, c'est-à-dire la différence entre les deux abscisses et la différence entre les deux coordonnées. Et ici, je vois que la distance parcourue entre les deux points, c'est-à-dire, c'est 600, à peu près 668 microsecondes. Ça, c'est la période. Pour chercher la fréquence, je vais l'inverser. Je vais l'inverser, c'est-à-dire la fréquence, c'est 1 sur T. 1 sur T, voilà, elle est là. Qu'est-ce que je peux remarquer est égale, cette valeur-là que multiplie, c'est 10 moins 6, ça veut dire, on va la monter en haut, ça devient 10 à la puissance 6, et ça va me donner 1,5 kg. Alors, la fréquence d'oscillation ici, elle est, comme vous le voyez ici, elle est de l'ordre de 1,5 kg. Et comme ça, on a pu calculer la fréquence d'oscillation. Et ce régime-là, comment on l'a appelé, ça, c'est le signal, à la fois, c'est un aura, un signal pseudo-périodique. Maintenant, on va voir, on sait très bien que le comportement du signal RLC a deux comportements différents. Un comportement où on a un signal pseudo-périodique à la sortie qui possède une oscillation, comme vous le voyez sur le schéma. Et tout dépend, et un autre signal qui est apériodique, et tout dépend de la racine carrée de delta lorsqu'on fait le calcul, lorsque le delta est négatif et lorsque le delta est positif. Et tout dépend de la valeur des composants R et L et C. Alors, dans ce cas, on va jouer sur la valeur de la résistance R. Revenons au programme. Combien on a pris le R? On a pris le R est égal à 25 Ohm. Maintenant, on va essayer de prendre, par exemple, 200 Ohm. Alors, comment il va se comporter ce signal à la sortie? Est-ce qu'il va avoir la même forme qui aussi, ou bien une autre forme? Alors, on va voir, lorsqu'on va sauvegarder d'abord, et qu'est-ce qu'on va avoir? Vous voyez que le signal à la sortie au bord du condensateur n'est pas, et la réponse ici, le signal, il est apériodique. Il n'est pas pseudo-périodique, mais apériodique. On va le voir ici, qu'il ne change pas de forme. Et tout dépend de la racine de delta. Le delta, s'il est négatif ou bien positif, tout dépend de celle-ci. Alors, je vais zoomer pour voir, et vous allez remarquer. Voilà, je vais zoomer plus tôt. Voilà. Alors, vous voyez, le signal, il est apériodique, il vient avec un avatar. Et comme ça, on peut, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le circuit RLC, la réponse d'un circuit RLC dépend des valeurs des composants, c'est-à-dire de là du delta lorsqu'on fait le calcul théorique. Si le delta, il est négatif, on a des racines complexes. Si le delta, il est positif, on aura des racines réelles. Et le signal a une forme apériodique, c'est-à-dire qu'il possède la même forme que le signal d'entrée, qui est la même forme avec un petit retard. Mais lorsqu'on change les valeurs des composants, on peut aboutir à un signal qui est oscillant avec une certaine fréquence d'oscillation, mais avec un oscillant amorti qui va atteindre la valeur finale constable. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Lorsque le signal, pour le signal pseudo-périodique, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que le système n'est pas stable. Il commence et subit des oscillations. Après, il se stabilise à une valeur bien déterminée.